La période des auto-isolement de The Queen Covid s'avère être très à l'image de la marque pour le monarque le plus ancien du pays, et on pense que les affaires sont comme d'habitude au château de Windsor. Au cours du week-end, il a été annoncé que la reine était le dernier membre de la famille royale à avoir été testé positif au Covid-19. Ces dernières semaines, le fils de la reine, le prince Charles, et son épouse Camilla, duchesse de Cornouaille ont également été testés positifs pour le virus, ainsi que plusieurs membres de l'équipe de la reine au château de Windsor. Les règles des auto-isolement de Covid devant expirer jeudi en Angleterre, la reine continuera de passer sa période des auto-isolement chez elle dans le Bercher au cours des prochains jours. Comment la reine passe-t-elle son isolement ? Malgré les inquiétudes nationales concernant la santé du monarque le plus ancien du pays, il semble que la reine soit de bonne humeur, malgré de légers symptômes de rhume. Le palais de Buckingham a déclaré que la reine serait à son bureau pour continuer avec des tâches légères, ce qui est tout à fait conforme à la marque pour le monarque étant donné quoi l'âge de 95 ans, son dévouement aux fonctions royales reste aussi inébranlable que jamais. Point. La reine devrait tenir un calendrier des engagements virtuels cette semaine qui comprend des audiences diplomatiques et son appel téléphonique hebdomadaire avec le premier ministre, tout en s'isolant. La reine aura également amplement le temps de s'adonner à deux de ses passe-temps préférés. La reine est réputée pour sa passion des courses et elle se tiendra probablement au courant de toutes les dernières nouvelles équines en étudiant le racine ou poste. Dimanche, le cheval de la reine Kinkardine a remporté le Maiden Hurdle de la Federation of Bloodstock à Jean à Newbury, une victoire qui a sans aucun doute fourni un moment de lumière à la reine pendant sa convalescence. L'amour de la reine pour ses compagnons canins, ses dorgies de compagnie bien-aimée, un croisement de teckel et de corgi, et les corgis, est également bien documenté. Sous-titrage Société Radio-Canada